Beaucoup de gens aujourd'hui ont une quête spirituelle qui prend diverses formes, lecture, stage, séminaire. Quel conseil leur donneriez-vous pour ne pas se perdre dans ce chemin ? Le premier conseil, ce serait de dire qu'il ne s'agit pas de védantin hindou, il ne s'agit pas de bouddhisme, il ne s'agit pas d'une tradition ou d'une autre, il s'agit avant tout de vous, chacun, personnellement. Donc, de réfléchir, d'examiner, d'oser se faire une idée personnelle de ce qu'on lit et de ce qu'on entend, et pas simplement se laisser impressionner et convaincre par le rayonnement d'un maître ou d'un exposant de doctrine traditionnelle. Il s'agit d'une aventure essentielle, celle de notre propre existence, et les dangers de se tromper, de mal comprendre ce qui est proposé sont nombreux. Autrefois, l'engagement dans un approfondissement du sens d'une existence humaine était plus simple, puisque chacun naissait, grandissait à l'intérieur d'une tradition. Le christianisme et la chrétienté en Occident, le bouddhisme en Asie, l'islam en Afrique du Nord. Aujourd'hui, dans nos pays occidentaux, toute personne qui se pose des questions, spirituelles, métaphysiques, ou qui cherche une voie de transformation personnelle, est informée de toutes les possibilités. Des maîtres bouddhistes, des maîtres soufis, ont séjourné en Occident, ont enseigné en Occident. Il est donc important de réfléchir par soi-même et de sentir sur quelle voie est-ce que je suis appelé à m'engager. Certainement, tout un aspect, toute une tradition dans le christianisme a proposé, au-delà de l'adhésion à un dogme, de l'acceptation d'une certaine éthique, une démarche spirituelle profonde. Proposé, non seulement, nous le savons tous, aux mystiques proprement dit, aux moines dans les monastères, mais à tous ceux qui veulent se sentir disciples de Jésus et de son enseignement, tel que cet enseignement nous est présenté par ce que nous connaissons à travers les évangiles, de son existence, de l'exemple qu'il a donné, et de ses paroles. Il se trouve qu'aujourd'hui, certains Occidentaux ne se sentent pas complètement à l'aise avec la tradition chrétienne occidentale. Donc, le constat, c'est que de nombreux enseignements spirituels, ou malheureusement parfois pseudo-spirituels, sont proposés. Mais ce qui apparaît comme un phénomène social nouveau, cette redécouverte de la quête de sens, en vérité, c'est une démarche éminemment ancienne, qui, à l'intérieur de chaque tradition, a été approfondie, confirmée, de siècle en siècle, depuis des siècles ou même des millénaires. C'est un premier point. C'est un constat aussi que dans ce qui est proposé, dans ce qui est offert, parfois à travers des annonces publicitaires, dans des magazines spécialisés, est de valeur très inégale. Donc, ça demande une réflexion, une observation, une discrimination. Donc, le premier conseil que je donnerais, c'est réfléchissez, utilisez votre lucidité, votre intelligence, même si vous admettez qu'il y a des compréhensions qui vous échappent et que vous espérez les trouver comme fruits d'une quête. Donc, il y a un aspect qui y est, je ne sais pas tout ce que j'ai besoin de savoir, je ne connais pas tout ce que j'ai besoin de connaître dans ce domaine. Donc, un esprit très ouvert. On ne peut pas arriver auprès d'un enseignant spirituel en sachant déjà tout. Mais en même temps, une certaine exigence de discrimination, pas trop de naïveté. Le deuxième point, c'est savoir, est-ce que je m'engage dans une démarche qui, en fait, va régner sur toute mon existence, peu à peu ? Ou est-ce que je cherche une amélioration dans tel ou tel domaine ? Donc, un stage, deux stages, un séminaire, l'expérience d'une semaine de méditation intensive, même auprès d'enseignants parfaitement sérieux et respectables. En soi, ça ne constitue pas l'engagement d'une existence. À quoi est-ce que j'aspire vraiment ? Est-ce que j'aspire à certaines améliorations ? Ou est-ce que j'aspire à cette transformation radicale de nous-mêmes que nous proposent les enseignements spirituels ? Donc, la question, c'est de savoir, en fait, qu'est-ce que je veux et qu'est-ce que je suis prêt à donner pour cela. Personne ne s'imagine devenir un virtuose de piano en faisant, bon, un peu de gamme de temps à autre ni de devenir un champion sportif de très haut niveau en allant courir une demi-heure le dimanche matin. Il y a plus de naïveté en ce qui concerne la vie spirituelle et l'idée d'un éveil, d'une libération. Tous les termes qui, aujourd'hui, se répandent dans le public.